... Célébration de la Toussaint, l'église catholique honore tous les saints aujourd'hui. Journée ivoirienne de la pluriculture, la deuxième édition du Jean s'est achevée hier. En Centrafrique, la situation sécuritaire et sanitaire est au plus bas. Des organisations humanitaires tentent d'y faire face. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. L'église catholique célèbre aujourd'hui la fête de la Toussaint. Elle appelle à devenir des saints. C'est le message délivré sur toutes les paroisses où l'on a prié et chanté en l'honneur de tous les saints. Chris Paterne et Franck Wadiou. Selon l'église, le lieu par excellence de la communion avec les saints est l'Eucharistie. A la paroisse de Williamsville à Djamé, le clergé, au cours d'une célébration, a insisté sur l'intérêt accordé à l'événement. La fête de Toussaint voudrait simplement dire que tous ceux que le canon romain n'énumèrent pas, l'église pense à toutes ces personnes qui, dans le silence, dans le dévouement, ont mené une vie sainte sur cette terre et qui vivent dans la félicité de Dieu. Un message basé sur les béatitudes, à la communauté sainte Dominique du Cocody, le père Girma précise ces paroles qui donnent tout un sens à cette célébration. Bienheureux les pauvres du cœur, bienheureux les cœurs purs, bienheureux ceux qui adorent Dieu. C'est-à-dire que c'est l'appel vraiment, lancé à tous les hommes pour leur salut, pour ceux qui croient à la transcendance. Prières et chants ont meublé la cérémonie à travers laquelle beaucoup de chrétiens nourrissent l'espoir d'un renouveau économique et social de la Côte d'Ivoire. Les témoins de ce renouveau se comptent parmi l'assemblée venue à la messe de tous. Nous rendons gloire à tous ceux qui ont fait l'effort de suivre les traces du Seigneur par la tolérance, par une certaine sainteté, par beaucoup de pardon. Et je pense que c'est ces modèles-là que nous devons suivre. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il est certain que si nous faisons un effort dans ce sens, non seulement nous sommes des saints potentiels, mais une chose certaine, nous servirons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Après la crise qu'a connue le pays, aujourd'hui, nombre de chrétiens, conformément au message de la Toussaint, croient que la Côte d'Ivoire est sur le chemin de la transcendance. Et pour eux, seule la capacité et la croyance d'une vie après la mort s'engage d'un bonheur et d'un développement certain. Alors, la fête de la Toussaint n'est pas la fête des morts, même s'il est de coutume de se rendre au cimetière le lendemain, c'est-à-dire le 2 novembre. De nombreuses personnes n'ont pas attendu demain. Aujourd'hui même, il y avait foule au cimetière. À côté des familles, des vendeurs de fleurs, mais aussi des nettoyeurs de tombes. Le business autour de la mort, un reportage signé Pater Nassémian et Franck Wadiou. Willamsville, carrefour d'Yenikobena. Les automobilistes sont accueillis avec des fleurs. Pour ceux allant au cimetière, c'est presque un passeport. Dame Ndry semble en règle. Je suis venue sur la tombe de mon père, puisque c'est une fois dans l'année. Sur la voie menée au cimetière, des petits commerçants. Il y en a de tous les âges, leur vocation aiguisée par cette fête hommage aux morts. Quand je vois cette fleur à 500, j'ai gagné 100 fois. Un peu plus loin, nous retrouvons Dame Ida, quelque peu soucieuse. Je suis découragée parce que je ne vois pas la tombe de mon père. Elle aura besoin de l'aide à un pisteur. Ils sont nombreux ce jour au cimetière à proposer leur service aux visiteurs et à les guider à travers les tombes. Après plusieurs sépultures visitées, Ida enfin retrouve le sourire. C'est là que repose mon père. J'en fais retrouver la tombe, je suis contente. Ce qui fait l'affaire d'un autre groupe de personnes, les nettoyeurs de tombes. Nous, on essaie de nettoyer maintenant ceux qui sont satisfaits. Ils arrivent à nous donner quelque chose. Souvent, le soir, on va en pâtir, d'autres peuvent se retrouver à 15 000. Avec ce long week-end de la fête des saints, Arnaud entend se faire une bonne économie. A l'entrée du cimetière de Williamsville, les places se vendent chères et l'argent circule, le temps d'un hommage au mort. Parlons en bref de l'échangeur de la rivière à deux. Les travaux de la partie giratoire débutent dès dimanche. La voie centrale sera donc fermée à la circulation durant deux mois à partir de samedi de novembre à minuit. Des déviations sont prévues pour réduire tout désagrément. La puricultrice, collaboratrice idéale des pédiatres, une profession très peu connue. Ces personnes qui ont embrassé ce métier veulent le faire connaître à un plus grand nombre. C'était l'objectif visé par les journées ivoiriennes de la puriculture. Christelle Ménon et Marie-Longorand pour en savoir plus. Puricultrice, infirmière ou sage-femme spécialisée dans les soins du nouveau-né et de l'enfant. La puricultrice a un rôle de prévention et de conseil en milieu hospitalier et préscolaire. Sa mission, suivre le développement psychomoteur, affectif et social de l'enfant dans son milieu de vie. La profession créée en 1947 a été célébrée les 30 et 31 octobre lors des deuxièmes journées ivoiriennes de la puriculture. Consultations foraines dans des quartiers précaires, conférences et animations de stands ont marqué la célébration. Thème développé, santé de la mère et de l'enfant, rôle de la puricultrice. La vision de la santé en Côte d'Ivoire n'est pas seulement clinique. Elle appelle surtout à une synergie entre les services et la communauté, entre le public et le privé. Les puricultrices, aux côtés des pédiatres et des parents, sont un atout incontournable pour la survie de la mère et de l'enfant. La première édition des Journées ivoiriennes de la puriculture s'est tenue il y a 15 ans, en 1998. L'Association des puricultrices de Côte d'Ivoire espère institutionnaliser ces journées afin de promouvoir ce métier mal connu des populations. On évoque à prison les langues maternelles, l'expérience l'a prouvé. Enseigner les langues maternelles à l'école peut améliorer les résultats scolaires. Mais quelle stratégie adopter pour sauvegarder ce trésor de notre patrimoine culturel ? Un atelier pour réfléchir à la problématique. Les linguistes préviennent. Des langues ivoiriennes pourraient disparaître car le nombre de locuteurs diminue. Or, la langue est le principal vecteur du patrimoine culturel. Il faut donc transmettre aux plus jeunes cet héritage linguistique pour préserver la soixantaine de langues ivoiriennes et pérenniser la diversité culturelle. Et si les enfants apprenaient leur langue maternelle à l'école ? C'est très bon. Ça permet d'inscrire les enfants, apprendre aussi comment parler avec leurs parents à la maison. Les enfants qui ne connaissent pas leur ethnie, qui ne savent pas parler leur ethnie, c'est un problème. Ça va permettre aux autres aussi d'apprendre la culture des autres. Parce que l'agni, quand on va apprendre le doula, lui, il va comprendre aussi l'ethnie de son ami. Donc ça va l'arranger aussi. Des projets pilotes menés à l'intérieur du pays ont montré des résultats probants. L'apprentissage de la langue maternelle démultiplierait les facultés cognitives de l'enfant. D'autres initiatives existent, notamment un logiciel d'apprentissage du Baoulé. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, soucier de la préservation du patrimoine culturel, veut susciter davantage d'intérêt pour les langues nationales. L'enseignement de nos langues, le développement de leurs potentiels expressifs, ainsi que leur accessibilité au grand public, pourraient en faire des facteurs importants d'intégration, de développement et de cohésion sociale. Un atelier se tient donc à la Bibliothèque nationale. Des spécialistes réfléchissent à l'élaboration de méthodes d'enseignement pratiques et efficientes des langues ivoiriennes. En bref, cette éclipse solaire annoncée en Côte d'Ivoire, en clair, le soleil sera masqué par la Lune pendant plusieurs minutes. Selon les prévisions, le phénomène aura lieu le dimanche 3 novembre, entre 11h24 et 14h46. On ouvre la page culture de cette édition avec, pour commencer, l'Abyssa qui bat son plein à Grand Bassam. La fête du nouvel an Nzima est une célébration qui relève du domaine du sacré, la dimension mystique de l'Abyssa, expliquée par Victorien Angoua. La sortie du roi de Nzima donne droit à la purification de le Dongolais. Cette première sortie de sa majesté Nanna Amantanoué revêt un caractère mystique dans la société Nzima. Le Dongolais est l'élément central de toute la rythmique de l'Abyssa. Tous les instruments de musique reposent sur le sacré. L'Abyssa en croix à l'Nzima n'est pas une danse qui a été apprise, mais elle est plutôt révélée. Et cette révélation a été faite à un membre de la famille Mbavillé, dépositaire de l'Abyssa. La communauté Nzima est dans un système de choix, car elle célèbre la vie à l'Abyssa. Pendant deux semaines, c'est-à-dire le sié doux, ou la retraite de le Dongolais, d'une part, et le goiseau ou la cérémonie de remise de le Dongolais d'autre part, l'Abyssa a repris droit. À ce moment de l'Abyssa, dans ce sacré d'Nzima, tous les féticheurs rentrent en bourse. Dès lors que l'on a les premières sonneries du sié doux, marquant le début d'une semaine de méditation, d'introspection et de bilan personnel, avant l'entame du nouvel an Nzima, les Dongolais sortent. Les fétiches sont tous sans effet. Autant dans certaines pratiques religieuses on fait l'aspersion, la communauté Nzima trouve indiqué l'Abyssa pour en faire. L'utilisation du kaolin et des feuilles sont signes de blancheur et signes de pureté. L'eau bénite de l'Abyssa purifie la population. Au total, on fait l'Abyssa pour éloigner les malheurs et les calamités, et donc pour célébrer la vie. Restons à Grand Bassam où le roi de Moussou s'est présenté à la communauté. Une sortie officielle au cours de laquelle les populations lui ont rendu les honneurs. Patricia Oumouetia. Le peuple abouré de Moussou à Grand Bassam s'appuie sur le passé pour construire l'avenir. Ce peuple a célébré la tradition, l'histoire et la culture par la sortie officielle de sa majesté Nana Kanga Asumu, occasion pour sa majesté de délivrer au royaume un message de fraternité et d'amour. Événement culturel, cette cérémonie empreinte de cohésion et de paix permet au peuple du royaume de Moussou d'esprimer sa joie à travers chants, danses et présentations des us et coutumes et autres parades en pirogue. Hors de chez nous, tout d'abord en bref, la Guinée dans l'attente de la décision de la Cour suprême. Les opposants ont déposé des recours suite aux dernières élections législatives. L'opposition qui maintient sa demande d'annulation du scrutin a décidé néanmoins de suspendre ces manifestations. En Guinée, où le gouvernement guinéen a annoncé des réformes importantes dans le secteur minier. C'est un véritable trésor. En Guinée, les mines de bauxite de fer d'or pourraient rapporter 100 milliards d'euros dans les 25 prochaines années. Le président Condé affirme vouloir remettre de l'ordre dans ce secteur englué dans la corruption et l'opacité. La Guinée s'est portée candidate pour obtenir une sorte de label d'excellence, celui de l'initiative de transparence des industries extractives. Une délégation de l'IPIE était récemment à Conakry pour examiner cette candidature. Conclusion, peu mieux faire. Certains chiffres ne sont pas assez fiables. Nous devons voir ensemble comment les rendre plus fiables et plus claires en veillant à associer toutes les personnes impliquées. La Guinée doit commencer par publier les rapports sur ses revenus miniers de 2011 et 2012. Pour rentrer dans l'ITIE, elle devra aussi prouver que la population bénéficiera bien de ses revenus. Nous ne voulons plus rester pour regarder le train passer. Pour que nos populations soient seulement victimes, si vous voulez, de la poussière. Nous voulons donc des informations précises. Informations que même le ministre des Mines a du mal à obtenir. Au niveau de l'administration publique, il y a même deux départements chez moi ici qui n'ont pas encore fourni les données. Ce qui est intolérable. Le gouvernement guinéen promet un grand ménage et de la fermeté envers les compagnies minières. Il a jusqu'au 26 avril 2014 pour constituer son dossier auprès de l'ITIE. Un dossier qui devra préciser toutes les licences accordées, les contrats ainsi que la manière dont les revenus sont redistribués. En République centrafricaine, Bangui et ses environs à nouveau sous le feu des projecteurs. Plusieurs blessés dans des heures entre civils et ex-Séleca. En Centrafrique, où la situation sécuritaire et sanitaire est au plus bas, les organisations d'aide humanitaire comme Médecins Sans Frontières tentent d'y faire face. Dans les environs de Bossangoa, les villages sont déserts. La population a fui les attaques des ex-rebelles de la Sénéca, aujourd'hui au pouvoir à Bangui. Plus de 1000 personnes occupent les bâtiments de l'hôpital pour échapper à l'enfer, comme le raconte cette femme dont le père a été tué par des rebelles qui lui avaient acheté deux vaches. Ils sont revenus sur une moto et l'ont appelé. Ils ont réclamé leur argent, il y a eu discussion et mon père a été abattu. Nous avons cherché un véhicule pour l'emmener à l'hôpital, mais quand nous sommes revenus vers lui, il était déjà mort. Les combattants Sédéca sont venus dans le quartier et ont commencé à tirer. Nous sommes partis dans la brousse, ils nous ont pourchassés. J'ai tout perdu, ils ont payé ma maison, je n'ai même plus de carte d'identité. A la mission catholique, près de 28 000 personnes s'entassent dans des conditions déplorables. Actuellement, nous avons ici des gens qui manquent d'hygiène, qui manquent d'eau, d'assainissement, et nous sommes très préoccupés par d'éventuelles flambées de violences qui pourraient éclater prochainement. Les gens ont trop peur de retourner dans leur maison. À l'entour, rien n'est réglé. Sédéca fait toujours régner la terreur, et aucune force ne vient au secours des populations. Et puis cette grosse colère au Mozambique, près de 10 000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale. Les manifestants accusent le bureau du procureur général et la police de ne rien faire pour mettre un terme aux enlèvements et aux crimes. Des milliers de personnes dans les rues de Maputo. Les manifestations se multiplient au Mozambique. Des protestations sociales contre la vie chère, mais aussi contre l'insécurité et les enlèvements de plus en plus fréquents dans le pays. Les représentants de la société civile dénoncent également la reprise des violences entre l'armée et la Rénamo dans le centre du Mozambique, plus de 20 ans après la fin de la guerre civile, qui avait fait un million de morts entre 1977 et 1992. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada